Bonjour les fines bouches, dans la vidéo du jour, on va traiter d'un plat dont le nom porte vraiment à confusion tellement il a d'origine officielle et finalement il n'en a aucune. On ne sait pas d'où vient ce nom, en tout cas pourquoi ce nom, c'est le gnocchi. Le gnocchi, nous on va le faire aujourd'hui à la parisienne. Bonjour les amis d'Ile-de-France, de quoi avons-nous besoin pour réaliser des gnocchis à la parisienne ? Nous avons besoin de deux éléments très connus séparément l'un de l'autre, à savoir d'un côté une pâte à choux à laquelle nous allons ajouter du gruyère, de l'autre côté une béchamel toute simple à laquelle éventuellement on peut ajouter un peu de crème fraîche. Donc on va démarrer avec notre appareil à pâte à choux, farine, eau, beurre, les œufs, on va rajouter un peu de muscade pour la parfumée et le gruyère dont je vous parlais. Pour la béchamel, vous connaissez un roux blanc, du lait, on le lit avec deux jaunes d'œufs. Et à la fin, on aura besoin de gruyère pour faire gratiner au-dessus. On commence ? Allez, démonstration. On prend notre eau. On prend le beurre. On prend la muscade. Évidemment, un peu de sel et un peu de poivre. On va porter tout ça à ébullition. Dès que ça arrive à ébullition, on sort du feu et on met la farine tout d'un coup. Et là, on remue. On remue à la spatule en bois pour que ça devienne quelque chose de bien homogène. Voilà, pour que ça fasse un pâton. Là, on remet un petit peu pendant une minute ou deux à cuire un peu, comme ça. C'est une spatule en bois, j'ai bien dit. Pas de fouet. Là, on retire à nouveau du feu. On va laisser descendre en température tiédire parce qu'on va devoir additionner les œufs. Et si c'est trop chaud, les œufs, ils vont cuire. Ils n'ont pas le temps de se mélanger. Donc, on va laisser, comme il fait très très chaud, on va laisser 3-4 minutes. On se revoit dans 3-4 minutes. Voilà. Alors, je me suis un petit peu avancé. Vous savez tous comment on fait une béchamel. Là, j'ai fait la béchamel. Là, je vais juste couper. Je vais attendre une minute ou deux, c'est-à-dire le temps que je finisse là, pour additionner les jaunes. Là, je mets le quatrième œuf dans la pâte à choux. Je vais remuer encore un petit peu vigoureusement pour que ça se mélange bien. Voilà. Qu'on ait un truc bien homogène. Là, on est parfait. Côté pâte à choux, on est bien. Côté béchamel, on est bien. Encore un peu chaud pour recevoir le jaune. Dans la pâte à choux, on va ajouter le gruyère. Gruyère, émantale, émantale, gruyère. Il y a beaucoup de commentaires qui disent « Ah, ce n'est pas de l'émantale, c'est du gruyère. » Ça dépend duquel côté on se place. Voilà. Une fois que c'est fait, là, hop, je crée ma liaison dans la béchamel. Ça, on réserve. Et on se revoit dans quelques minutes parce que je vais procéder à la création et à la cuisson des gnocchi. On se revoit dans cinq minutes. Alors, les amis, j'ai préparé une casserole eau salée à bouillir. Dès que ça boue, c'est bon. J'ai rempli ma poche à douille avec la pâte à choux et gruyère. Maintenant, vous faites des petits boudins de 3 cm, 2-3 cm, que vous laissez tomber dans l'eau et qu'on va laisser cuire pendant huit minutes. Vous faites toute la poche. Huit minutes de cuisson. Là, on a préparé un linge propre. On va sortir les gnocchi et les mettre sur ce linge propre. On va leur laisser quelques minutes, le temps de s'évaporer. Pendant ce temps-là, nous, on va faire dans un plat qui va au four, on va faire une petite couche de notre béchamel tout au fond. On va prendre nos gnocchi, on va les mettre dedans. Et on va recouvrir avec le reste de la béchamel tout simplement. Donc, le four, il est sur 250 grilles. Là, on recouvre le tout de gruyère. 200 grammes au total. On enfourne pour 8 à 10 minutes. En gros, dès que c'est bien gratiné, on sort et on serre. A tout de suite pour la sortie. Ah ! Vous entendez ? Ça sonne. Donc, ça doit être cuit. On coupe le feu. Et, waouh ! Si ça, c'est pas du gratin, j'y connais rien. Vous avez vu les amis ? C'est beau ! On voit à travers. On voit les petites bulles qui... Alors maintenant, on va essayer d'en découper une part tant que c'est chaud pour servir. Saute ! LA DRAIère ! fulfillment ! C'est pas dur ! Et moi, je ne sais pas ! J'ai de côté j'ai repris. Non, c'est pas dur ! On a derrière. Alors, il y a du gratin, mais ça c'est un peu affaissé, mais vous voyez la hauteur de porc, c'est une belle petite portion. C'est, il faut essayer. J'aimerais que vous essayiez, que vous me disiez, j'ai pas aimé. Que celui qui n'a pas aimé me jette le premier gnocchi. Voilà les fines bouches, le gnocchi à la parisienne. Dans une future vidéo, on fera le gnocchi à la romaine. Et vous verrez, c'est pas du tout la même chose. En attendant, je vous conseille d'essayer de le faire. C'est pas très compliqué, c'est très peu cher. Et c'est vraiment très, très bon. Essayez et dites-moi. Alors en attendant, à vos couteaux, à vos fourchettes et bon appétit. Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada